Il y a des communautés éparpillées un peu partout, Facebook, Twitter et tout. Karim, c'est déjà le pionnier, le monsieur Mita, le monsieur qui réunit tout le monde. Le 2013 avril, on a enfin eu l'accord du SMC pour lancer le chapitre tunisien. Le but, c'est en gros, c'est de démocratiser un peu les réseaux sociaux. Ça ne reste pas accessible à tout le monde, qui dit réseaux sociaux en Tunisie dit Facebook, que ce soit pour les particuliers, toute personne lambda ou elle pour les marques et tout. Donc parmi nos activités, on peut dire qu'on est un peu sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Foursquare, AIMI, LinkedIn. Donc, on organise des ateliers réguliers pour la formation par rapport à des thèmes. Dernièrement, en 2013 surtout, on a fait par rapport au community management, la veille digitale. Aussi, on a eu la chance de présenter, parmi les premiers à présenter la Google Glass en Tunisie. On a les Foursquare, les activités liées à Foursquare, que ce soit des meet-ups. Foursquare Town, qu'on a récemment organisé, c'était une première en Tunisie. Les Foursquare Day, le Social Media Day. La Tunisie, c'est parmi les premiers paris pays en arabe, dans le monde arabe, qui organise le Social Media Day. On a récemment organisé les DIMA des ateliers. On essaie toujours de faire des ateliers, soit de formation, soit pour démocratiser un peu. Les ateliers qu'on a fait en 2013, c'est la veille digitale, community management. C'est un peu pour parler des nouveaux métiers du web qui émergent. Les mazères au choix, il y a Abed Presque Mouchefémin qui dit community manager. Certains pensent que c'est juste un administrateur de pages Facebook. Alors, ce n'est pas le cas. On a eu la chance en 2013, en fin d'année, ça s'est fini en beauté. On a eu la chance d'avoir la Google Glass, une démonstration en Tunisie. En 2014, on sort un peu du Grand Tunis. On est allé à Sousse. On retourne aussi à Sousse. C'est pour faire des ateliers social media, un peu parler des réseaux sociaux, leur utilisation. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les réseaux sociaux ? Ce n'est pas juste un compte Facebook et avoir des amis ou ajouter des gens et regarder les photos des autres. On peut faire des projets, on peut faire du caritatif. Il y a plusieurs aspects des réseaux sociaux et les un peu négligés. Donc, on essaie avec le Social Media Club de les présenter. Moi, dernièrement aussi, on est sur d'autres réseaux sociaux à part Facebook et les réseaux sociaux de masse, à savoir Foursquare, qui est le réseau social de géolégalisation. Donc, on a la communauté Foursquare Tunisia. Abdelkaim, il est l'ambassadeur. Il y a aussi Instagramers, Aimi. Toujours, on essaie de réunir les communautés pour passer un bon moment, mais aussi de découvrir. Dernièrement, le premier Foursquare Town en Tunisie, c'était le but de découvrir la Médina dans un autre aspect, à checker, à voir des monuments. Et parmi les outputs qu'on a eu à la fin du Foursquare Town, c'est que les gens, ils sont allés dans des endroits à la Médina et qu'ils découvrent pour la première fois. L'utilisation des réseaux sociaux, que ce soit par les particuliers, mais aussi d'autres aspects par les entreprises, comment les marques tunisiennes, ils exploitent les réseaux sociaux. Bien sûr, on va parler du grand géant Facebook, parce que la majorité des marques, elles s'en présentent sur Facebook. Et maintenant, on trouve toutes les marques à savoir. Bien sûr, les principaux sont les opérateurs de téléphonie, les constructeurs et tout, les produits de grande consommation. Mais même, on trouve tous les produits là, même Hatam El Flutok sur Facebook. Donc, chaque marque a sa stratégie. Et on va parler aussi des autres réseaux sociaux et l'utilisation des autres réseaux sociaux, les réseaux sociaux de niche, Twitter, Instagram et tout. Donc, comment ils sont exploités en Tunisie, et par les particuliers et par les marques.